Voilà, ok. Excusez-moi, du coup ça commence de manière non adéquate. C'est aqualie, c'est comme ça. On le voit pas souvent à ces temps-ci. Sinon à part ça, vous, comment ça va ? Vous avez une grande sensibilité ? Est-ce que vous vous sentez peut-être parfois en décalage avec les autres ? Notamment avec vos amis ou les gens autour de vous ? Vous avez peut-être aussi beaucoup d'humour et c'est parfois dur pour vous de maintenir votre concentration sur la durée. Et peut-être que vous avez en plus un grand amour de la justice. Je coche toutes les cases. Eh bien je te l'annonce officiellement, ça veut dire que t'es surdoué. Ou HPI si tu préfères. Plus exactement, au potentiel intellectuel. Bon, peut-être que vous trouvez que ma méthode de diagnostic est un peu bancale, un peu merdique peut-être même. Mais bon, il y a quand même pas mal de gens qui utilisent ce genre de quiz pour savoir s'ils sont HPI. Mais ouais, il y en a plein, des blogs sur les surdoués. On peut en trouver sur YouTube, sur des livres moyennement rigoureux, etc. Non mais c'est du bullshit, Chris. Bah justement, pour le savoir, je vais rendre Gustave surdoué. Histoire de voir s'il colle au stéorotype. Et peut-être que vous allez enfin le savoir vous-même, vous qui vous posez la question depuis si longtemps, est-ce que vous êtes, vous aussi, un haut potentiel intellectuel ? Ça brosse l'ego quand même, ça fait du bien. Et du coup, est-ce que les surdoués sont sensibles et torturés comme on l'entend souvent ? Et on peut aussi se demander si les surdoués sont plus séduisants. Moi, je vous le dis d'emblée, la réponse est oui, puisque du coup, je suis sapiosexuel, c'est-à-dire que j'aime les gros cerveaux. Et justement, comme on est en partenariat avec Fruits pour cette vidéo, qui est une appli de rencontre pas comme les autres, eh bien, je peux en parler. Parce que Gustave va pouvoir tester ses charmes, et je pense qu'il va trouver son bonheur. Bah, qu'est-ce que t'en sais ? Le truc, c'est que sur Fruits, c'est facile de trouver ce qu'on cherche, car, bah, on peut aller droit au but. Dès le début, tu dis à l'appli ce que tu recherches, comme ça, c'est clair. Il y a quatre possibilités. Soit tu cherches, en gros, du long terme, et tu choisis la cerise. Soit tu veux boire un verre, y aller à ton rythme, et là, c'est un raisin. Mais tu peux aller aussi plus vite, sans jugement. Tu peux aller directement sur la pastèque, pour des câlins réguliers, quoi. Voir si vraiment, t'as envie d'aller vraiment droit au but, du coup, tu prends la pêche. Bon, bah, vous voyez, Gustave, on n'a pas besoin de lui dire deux fois. Après, il n'y a pas de jugement, en fait, du coup, vous choisissez vraiment ce que vous avez envie. Et si l'autre personne est ok, bah, c'est nickel. Et d'ailleurs, cerise sur le gâteau, sans mauvais jeu de mots, c'est qu'il n'y a pas des débuts de conversation gênants, comme sur d'autres applis, avec salut, ça va, tu fais quoi dans la vie ? Parce que là, les deux personnes peuvent répondre à une question en commun, plutôt bien choisie. Et ça permet de briser la glace. Ah ouais, genre, des dilemmes ? Voilà, du genre, est-ce que tu préfères arrêter le fromage ou arrêter de canne ? Bonne question. En tout cas, si vous cherchez l'amour, ou même, du coup, vous faire plaisir de manière décomplexée, vous êtes au bon endroit avec Fruits. Que vous soyez HPI ou pas du tout, l'appli est dans la description, allez-y. D'ailleurs, je précise que Gustave va commencer l'expérience avec un QI de niveau très inférieur. Du coup, il commencera sous-doué, quoi. Et on va progressivement augmenter sa puissance intellectuelle jusqu'au sommet. Et du coup, être surdoué, ça fait quoi ? Bien, je vais offrir un cadeau unique à Gustave, un QI de 70. Ce qui veut dire que, bah, si on prend 100 personnes au hasard, eh bien, Gustave sera un des deux moins performants au test du quotient intellectuel. Voilà, les gens qui ont 72 QI, c'est que 2% de la population. Sachant que, bah, la moyenne est statistiquement 200. Ah oui, les tests avec les exos de logique et de mémorisation ? Oui, il y a aussi la compréhension verbale, la vitesse de traitement qui est mesurée. Voilà, c'est parti pour le retard mental. Abracadabra. Nickel, ça a marché. C'est les premiers signes. En fait, en réalité, un QI de 70, ça se repère pas forcément au premier coup d'œil. Et pas forcément non plus avec ce que vous allez consommer. Je veux dire, il y a plein de gens avec des QI de 100 qui regardent à nous là, c'est ça que je veux dire. Et là, on pourrait dire, putain, 70 de QI, c'est vraiment des gens teubés qui sont vraiment diminués. Mais pas forcément. Les stigmates ne sont pas si visibles que ça. Regardez par exemple cette dame. Est-ce que vous pourriez penser qu'elle a un QI de 70 ? Et pourtant, si, 70. Eh bien, pour Gustave, c'est pareil. Son apparence n'a pas changé. Si vous le discutez avec lui, vous allez peut-être même pas le voir. Mais là où le QI se ressent vraiment, c'est dans son quotidien. Par exemple, des choses qui vous paraissent simples lui sont très pénibles. Genre, remplir une déclaration d'impôt, acheter un billet de train ou suivre même une recette de cuisine. Enfin, c'est chiant et puis intellectuellement, c'est un peu éprouvant. Et ça, à la limite, c'est sa vie privée. Il peut faire des choses à son rythme. Mais là où c'est plus compliqué, c'est pour trouver un boulot et pas se faire licencier. Genre, maintenant, là, Gustave n'est pas incapable, mais il a une vitesse d'apprentissage très réduite. Et ça altère forcément ses performances au boulot. Ce monsieur aussi a un QI dans les 70 et il est étonné quand des gens lui demandent s'il s'ennuie dans son travail à McDo. Et là, lui, non seulement il ne s'ennuie pas, mais il trouve même ça très dur de se concentrer et de tenir le rythme. Et pareil pour Gustave. Bah, il est handicapé mental en fait. Non, du coup, il est à la limite. 70, c'est vraiment... Voilà, il ne faut pas être en dessous, sinon là, tu pourrais ne plus être capable d'être autonome et même de gérer ta vie de tous les jours. Ce serait vraiment embêtant. Bref, la vie toute entière est dure pour Gustave. Du travail à l'hygiène en passant par les relations, il est toujours en décalage. C'est la galère. Mais pas autant la galère que s'il avait vécu au Canada entre 1928 et 1972. Parce que là-bas, il y a 3000 personnes, au moins, qui ont été contraintes de se faire stériliser. Et notamment à cause de leur très bas cuit. C'est ce qu'on appelle, du coup, en langage propre, le génisme. C'est-à-dire une doctrine qui veut contrôler la reproduction des gens pour avoir des beaux gosses, grands et intelligents, quoi. On veut sélectionner artificiellement les gens qui ont des bons gènes. Bref, assez galéré, mon petit Gustave, augmentons ton cul. Bien, notre petit Gustave a level up et maintenant, c'est 100 de cuit. Du coup, c'était justement à peu près son intelligence de base avant de commencer la vidéo. Donc, écoutez, vous connaissez Gustave ? Enfin, il parle pas beaucoup, il est pas bavard, mais bon, c'est pas si différent. Oh bah, il est toujours con. Alors, écoute, c'est un peu déplacé de parler comme ça. Là, je te le dis, Gustave n'est pas du tout dans la catégorie inférieure. Et si vous pensez qu'avoir un cuit à deux chiffres, c'est être bête, bah, permettez-moi quand même de vous rappeler que la moitié de la population a en fait un cuit en dessous de 100. Vous voyez, le cuit, c'est vraiment une courbe en cloche. Bref, en fait, la plupart d'entre nous sont dans la même catégorie que Gustave, à 15 points près. Donc, bah, la vie actuelle de Gustave, bah, elle ressemble, c'est pas insultant de le dire, mais elle ressemble à la vôtre. À la nôtre, quoi. Enfin, c'est à peu près tout le monde, hein, en fait. Elle est assez standard. Il était, par exemple, le genre d'enfant avec des notes juste moyennes à l'école. Mais quel est le rapport entre les notes et le cuit ? Bah, en fait, le rapport, c'est qu'à la base, les tests de cuit ont été inventés pour anticiper les difficultés scolaires et accompagner mieux les mioches qui avaient un retard. Et ce dépistage fonctionne plutôt bien, car il y aurait une corrélation de 0,6 à 0,85 entre le QI et la performance académique, ce qui est considéré comme plutôt significatif. Évidemment, un haut potentiel qui ne fait aucun effort scolaire pourra déjouer la tendance et réciproquement. En tout cas, après avoir été un enfant moyen, Gustave est devenu un adulte moyen. Il a, par exemple, un comportement social parfaitement acceptable. Et puis, c'est quand même plus simple aussi pour lui de garder son boulot quand on a un boost de QI. Bon, par contre, la carrière de Gustave ne l'amènera probablement jamais dans les plus hautes sphères de notre société. Bah, qu'est-ce que t'en sais, monsieur ? Je mets des gens dans des cases. Attends, je précise, j'essaye de ne pas dire des clichés. Pas dans cette vidéo, quand même. Parce qu'en vrai, il y a une corrélation. Par exemple, il y a une étude qui a pu montrer que chaque point de QI supplémentaire est associé en moyenne à 400 dollars de plus sur le salaire annuel. Après, j'ai dit, c'est une moyenne. Vous pourrez trouver des surdoués qui ont un job vraiment très mal payé ou alors des gens sous-doués, entre guillemets, pourraient gagner très bien leur vie. Mais la moyenne est là. Eh bien, voilà, ça y est. Gustave est officiellement HPI. Mais c'est super ça ! Ce qui correspond à un QI 230 ou supérieur. Et comme vous vous y attendiez, bah, ça n'a pas spécialement affecté son sens de la justice, son impression d'être curieux, ni même sa capacité à gérer les échecs. Non, Gustave est égal à lui-même dans son apparence. Vous voyez, même des HPI peuvent se faire voler leur télécommande. Ah, c'est marrant, ça regole bien. Bah non. Bon, blague à part, la surdouance n'est pas toujours explicite. Et si vous vous croyez capable de la déceler en un regard, eh bien, méfie-toi. Méfie-toi, hein ! Car ouais, c'est souvent des préjugés. Il y a une expérience, par exemple, très intéressante qui a été faite sur YouTube. Des gens qui ne se connaissaient ni d'Eve ni d'Adam ont été réunis et on leur a demandé de se classer par ordre d'intelligence. Voilà, comme ça, au feeling. Alors, c'est un peu gênant parce qu'ils se sont tous acharnés sur un gars de la bande. Lui, c'était le con. Tout le monde s'est mis d'accord pour le dire qu'il devait avoir un QI vraiment très très bas, quoi. Ou en tout cas, le QI est le plus fallible. Et tout le monde a ensuite supposé que cette participante était dans le duo de têtes. Et par la suite, la prod leur a fait passer un test de QI. Et le résultat, c'est que le mec qu'on pensait con, qui en l'occurrence était militaire, était finalement aussi surdoué. Ou HPI, quoi, si vous préférez. A contrario, la fille qui avait l'impression d'être supérieure et qui avait réussi à en persuader les autres, en fait, elle s'est retrouvée affublée du plus petit score du groupe. Voilà, mauvais feeling, quoi. Donc, le QI n'est peut-être pas une mesure d'intelligence parfaite, mais il fonctionne sûrement mieux que nos préjugés. Et ça, la psychothérapeute Charlotte Berzy-Jagla s'en est d'ailleurs bien rendu compte. Elle est spécialisée dans le haut potentiel. Elle est confrontée quotidiennement à des gens qui pensent que leurs enfants sont surdoués. Sauf que, bah, la plupart du temps, en vrai, bah, c'est pas ça, hein, c'est pas le cas, non. C'est des gamins, quoi, en fait. Excuse-moi ? Ouais ? Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre ? Et en même temps, c'est pas étonnant du tout, car, bah, la surdouance, donc un QI supérieur à 130, bah, c'est aussi rare qu'avoir un QI inférieur à 70. Ça ne concerne donc, en réalité, qu'une seule personne sur 50. C'est pas énorme. Prenez deux classes d'élèves de 25, bah, il n'y aura qu'un élève qui sera surdoué là-dedans. Et cette personne sur les 50, c'est pas toujours celle à laquelle on pense. Surtout, par exemple, si vous êtes à l'école et que vous êtes en échec scolaire, bah, ça veut pas dire que vous êtes teubé. Même la psychothérapeute s'est parfois fait du paix. Par exemple, certaines fois, en début de carrière, elle avait des patients qui, de prime abord, lui semblaient cocher toutes les cases du haut potentiel, mais au final, leur bilan cognitif disait tout le contraire. Et puis, à l'inverse, il y avait des gamins qui lui donnaient l'impression d'être normaux, avec des résultats scolaires bons, mais sans plus, et qui se révélaient avoir un QI extraordinairement élevé. Donc, bah, la seule véritable preuve, c'est ce test de QI que tient Gustave. Bah, il y a quand même un autre indice fiable, les surdoués sont moins heureux. Et bien, là encore, c'est un cliché. Mais, mon petit doigt me dit que, bah, ce mythe du génie incompris a quand même de beaux jours devant lui, vu qu'il est parfois relié par les psychologues eux-mêmes. Et oui, les personnes qui ont des troubles mentaux sont plus nombreux à se voir proposer de tester leur QI par les psychologues. Par conséquent, les psychologues trouvent plus de surdoués qui souffrent mentalement que de surdoués qui se sentent bien. Alors qu'en réalité, la plupart sont épanouis. Et lorsqu'il arrive qu'un surdoué se sente très inadapté, ce n'est pas forcément son intelligence qui est coupable. Le haut potentiel peut bien sûr créer un décalage douloureux avec les autres, mais il faut aussi et surtout chercher la cause de cette souffrance dans d'éventuels troubles, notamment autistiques. Ils sont même plutôt majoritaires. Et du coup, ils vont bien, leur intelligence leur sert bien, ils n'ont pas de raison de consulter. Enfin, bref, passons. Et toujours dans les clichés, Gustave n'est pas plus empathique que la moyenne, ni plus hypersensible. Voilà, je lâche ça juste au passage. Oui, parce que la sensibilité et l'empathie ne sont pas des privilèges réservés au HPI. Heureusement, en même temps, sinon ça voudrait quand même dire que la majorité sont quand même des psychopathes notoires. Et on entend beaucoup que les surdoués pensent en arborescence, c'est vrai ? Alors, je ne peux même pas répondre à ça, puisque c'est un terme assez vague, voire même complètement creux. Ça, on ne sait pas vraiment. Mais par contre, ce que je sais, c'est que Gustave est plus heureux qu'avant, car l'intelligence supérieure le rend apte à relever à peu près tous les défis de la vie. Ben voilà, c'est un énorme privilège. Après, on va quand même rester réaliste, il est devenu surdoué d'un coup, et ça ne va pas avoir l'effet immédiat de lui donner une maison plus grande, une carrière plus glorieuse et plein d'amis. Mais même s'il n'a pas encore toutes ces choses, ce n'est qu'une question de temps, car elles sont désormais à sa portée. Ses facultés d'apprentissage vont clairement décupler ses perspectives, on peut le dire. Il peut même intégrer Mansa ? Oui, c'est vrai que là, il peut. Et là, vous vous dites, c'est quoi Mansa ? En fait, c'est une asso qui, pour le coup, est quand même assez élitiste, parce qu'elle n'accepte que les gens qualifiés d'officiellement surdoués. Après avoir fait un test, Gustave pourra donc fréquenter des gros cerveaux, et ça lui ouvrira certainement encore plus de portes. Par contre, je vous le dis, ça ne va peut-être pas vous faire plaisir, mais s'il y a une porte qu'il risque de laisser close, c'est celle de l'église. Car là, Gustave est devenu athée. Alors, j'explique, voilà. Exactement, ouais, ouais, ouais. En fait, il y a une corrélation négative qui a été trouvée entre le cuit et la religiosité. Ce que je veux dire par là, c'est que on a probablement moins besoin de prier quand la vie exhauste tous nos désirs. Grâce à notre intelligence, et ce, sans fournir une quantité d'efforts énormes. Donc, quel vénard ce Gustave ? Là, je précise, la religion n'est pas forcément corrélée à la spiritualité. On peut avoir un gros cuit et être spirituel, mais il n'en coûte que plus on augmente en cuit, et moins on est à même, en fait, de rester dans un système de religion. Après, vous faites ce que vous voulez de cette info. Bref, Gustave est bien parti pour atteindre des sommets, mais c'est fini pour lui. Je vais arrêter d'augmenter son cuit. Oh non, je voulais le voir à 200 de cuit. Ouais, mais c'est pas si intéressant que ça, hein. Car déjà, la plupart des gens qui ont la réputation d'être dans cette classe-là d'intelligence n'ont pas été testés. C'est souvent des estimations. Par exemple, Léonard de Vinci, on lui attribue de nos jours souvent un cuit vraiment énorme. Alors qu'en vrai, techniquement, avec 130 de cuit, ou même moins, il aurait pu faire tout ce qu'il a fait. Il y a même d'autres mecs comme Nietzsche ou même Voltaire qui avaient apparemment un énorme cuit. Après, c'est peut-être vrai, mais en fait, on n'en sait rien du tout. Et même quand on fait le test officiel, il faut savoir que les cuit sont beaucoup moins précis dans les scores extrêmes. Voilà, ça a été pensé pour la moyenne de la population. Et puis, en même temps, entre nous, grimper dans les courbes les plus hautes, ça ne changerait pas non plus radicalement la vie de Gustave à ce stade. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, il se rendrait compte que son job avec moi et ses expériences sont peut-être un peu too much. Mais bon, en vrai, à 132 cuit, la vie est déjà très cool. Mais en même temps, avoir plus de cuit, ça lui donne moins de chances de mourir que la moyenne. Oui, je vous jure, en fait, à chaque 15% de cuit supplémentaire, on diminue les risques de mortalité de 28%. Et puis, Gustave a moins de chances de faire des choses illégales désormais. Car, bah en fait, les violations de la loi sont aussi plus nombreuses à l'extrémité basse des courbes du cuit. Ce qui n'a rien, là, en vrai, d'étonnant. Même si on pourrait dire que c'est un cliché, en vrai, c'est aussi la réalité. En général, c'est pas les personnes qui ont les meilleures cartes qui trichent au poker. Tu triches ? Ah oui, mais j'ai le droit. Même si, attention, tout ça, c'est des moyennes. Et on peut expliquer de plein de façons, en fait, d'en arriver à des vols et des trucs comme ça. Et justement, comme je le dis, en fait, les personnes qui ont un faible cuit ont vraiment tiré les mauvaises cartes. Notre société n'est pas toujours capable de donner une place très digne aux personnes qui avancent moins vite que la moyenne. Beaucoup de défavorisés intellectuels sont laissés pour compte et forcés d'abdiquer tout espoir de réussite. D'où peut-être une certaine révolte. Et même si, en s'entraînant, il est possible d'augmenter son intelligence et se faisant son cuit, bah, ça a toujours ses limites. Des limites biologiques. On est tous bridés à la naissance et on ne peut pas aller de 70 à 130 en un claquement de doigts ou en bossant. En tout cas, pour ceux qui pensent que le cuit, bah, c'est du bullshit, bah, je suis désolé, mais ça ne dit pas tout à fait rien de vous. En tout cas, quand vous faites un vrai test avec un psychologue. Parce que, bah, on l'a vu, le cuit aide à prédire pas mal de choses. Par exemple, si le vôtre est haut, bah, c'est indéniablement un avantage. Vous êtes plus adaptable à la vie. C'est comme si vous aviez un couteau suisse avec bien plus d'instruments dessus. Mais si votre cuit est moyen ou bas, vous jouez au jeu de la vie en mode plus difficile, mais votre mérite n'en sera que plus grand. En tout cas, ne perdez pas de temps à vous morfondre sur votre cuit et efforcez-vous plutôt de concrétiser votre potentiel. Votre cuit ne doit pas vous définir. Même s'il dit quelque chose de vous, il ne dit pas tout de vous. Chaque humain est unique, complexe, et que vous soyez surdoué ou non, votre personnalité ne pourra jamais se résumer complètement à un simple score. En tout cas, je peux vous dire que Gustave, il a bien pécho durant l'épisode. Mais ça, c'était pas grâce à son cuit. Là, c'était directement avec Fruits. Que vous soyez du genre à prendre votre temps ou aller à l'essentiel, vous pouvez tester cette appli pour vous faire votre avis. Merci encore à eux pour leur soutien et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. A plus.